C'est tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire le tour de l'imprimante 3D Sidewader X1 de chez Artiry. Alors je dois avouer qu'elle est vraiment pas mal, mais on va regarder tout de suite pourquoi et ce qui pourra même être encore amélioré dans le reste de la vidéo. Comme je le disais, on va faire le tour de la Sidewader X1 de chez Artiry. Il s'agit d'une imprimante grand format en direct drive. Elle a un volume d'impression avec une base de 300x300mm et une hauteur de 400mm, ce qui permettra d'imprimer des pièces de grande taille sans avoir à les découper. C'est réellement 310x310mm. Concernant le montage, le replay du live de montage et de la première impression est dispo sur la chaîne secondaire et en lien dans la description. Alors on notera que les outils sont plutôt de bonne qualité par rapport à ce que j'ai pu voir jusqu'ici avec les différentes imprimantes. Et on pourra tout à fait les réutiliser régulièrement sans le moindre souci. Maintenant on va pouvoir faire le tour de l'imprimante et si on commence par le plateau, il est en vert avec un revêtement de type Ultra Blaze ou Carbo Random en fonction des marques. Vos impressions adhèrent vraiment bien et il faut patienter un peu que le plateau refroidisse pour pouvoir retirer vos impressions sans aucune difficulté. Le support pour la bobine se trouve sur la partie haute de l'imprimante. Il est réglable en largeur en fonction de la bobine que vous utilisez. Alors juste en dessous, on trouve le détecteur de fin de filament pour pouvoir éviter d'avoir des impressions qui finissent dans le vent parce qu'il vous manque du filament dans votre bobine. Au niveau du hotend, on a un montage direct drive avec l'extrudeur qui est donc monté directement sur le chariot qui se déplace sur l'axe X. L'intérêt d'avoir ce type de direct drive, ce sera le fait de pouvoir imprimer du filament flexible plus facilement en limitant donc la distance entre le feeder et le bloc de chauffe et donc les rétractions également. Dans ce hotend, on va trouver un extrudeur de type Titan et une buse de type Volcano. Et le tout est raccordé directement par une unique nappe qui améliorera grandement l'esthétique de l'imprimante et la gestion des câbles. En ce qui concerne le refroidissement, il est plutôt bon, mais malheureusement, il est quand même limité à l'avant de l'impression et non de part et d'autre. Enfin, ce hotend intègre également une LED qui indiquera l'état de chauffe avec un changement de couleur et qui permettra de mieux voir ce qui se passe sur la buse. On notera que pour avoir un bon maintien du hotend, on a tout de même un profilé de 60mm de hauteur, ce qui n'est pas rien et qui permettra d'avoir une meilleure stabilité. Si on passe à l'arrière de la machine, on peut voir qu'un système dual Z qui permet là d'avoir un mouvement plus précis et surtout plus fluide selon l'axe des Z. En opposition, vous l'aurez compris aux imprimantes qui n'ont qu'un seul axe Z pour faire monter le bras de l'axe X et avec un système de roue que l'on doit serrer suffisamment sur le profil opposé pour éviter des mouvements et imprécisions en bout de bras, comme cela peut être le cas sur la Under 3 par exemple. Et sur la partie haute, on peut également voir une courroie de synchronisation qui gardera l'axe X toujours horizontal et évitera les mouvements indésirables d'un des deux axes par rapport à l'autre. Ce qui vous obligerait à refaire le niveau de l'axe et de votre plateau si ce n'était pas le cas. Concernant l'avant de l'imprimante, on trouve un écran tactile qui est très réactif et qui permet de contrôler facilement l'imprimante. Sur le côté, on a un port USB pour charger par exemple nos fichiers d'impression et à côté on a un slot pour une carte micro SD. Et plus en arrière, le connecteur de la nappe qui fait fonctionner le moteur de l'axe X et l'ensemble des composants du hotend listé avant. Et bien justement, concernant cette nappe et plus généralement la gestion des câbles de l'imprimante, je dois dire que je suis assez bluffé par l'esthétique globale de l'imprimante et globalement l'absence de câbles visibles. On a une machine qui est plutôt ouverte et malgré tout c'est très bien masqué. On notera la présence d'un capteur de fin de course inductif sur l'ensemble des axes. On a la reprise en cas de coupure de courant qui est activée. Si on jette maintenant un oeil sous le capot de la machine, on trouvera une carte mère avec des drivers silencieux de type TMC2208, l'alimentation et un MOSFET pour alimenter le bed directement. On a une mise à niveau du bed qui reste bien en place dans le temps, il n'y a pas besoin de le refaire tout le temps. Alors je vous avouerai que je n'ai pas eu à le refaire pour le moment et c'est en grande partie dû au fait qu'on n'a pas besoin d'arracher les impressions du plateau et de dérégler les roues au passage. Là, ça se décolle assez facilement, donc pas de variation de pression sur les roues. Après, il sera toujours possible de passer à un montage avec mise à niveau automatique du bed, mais pas forcément utile en fonction de votre utilisation, dont en permettant en tout cas. Pour les impressions que j'ai réalisé avec l'imprimante, je suis resté sur le profil qu'il y aura de base proposé pour l'imprimante, il faudra toujours régler les supports, brimes et autres, mais ça fait plaisir que ça fonctionne déjà bien de base, suffisamment pour pouvoir le noter. D'ailleurs, concernant les impressions, je dois avouer que j'ai été assez bluffé par les résultats compte tenu de l'accélération vraiment importante sur les impressions, notamment pour les déplacements, mais qui ne réduit pas comme je vous le dis la qualité des impressions. Donc c'est un très bon point également aussi. Si on passe maintenant au point qu'on pourrait améliorer sur l'imprimante, je commencerai tout de suite par le plateau. La surface d'impression est vraiment agréable à utiliser, mais le plateau est fixé, vous ne pourrez pas le retirer facilement avec votre impression éventuellement dessus. Là c'est tout simplement attaché. Ce qui fait que si vous souhaitez en utiliser un autre, il faudra soit le coller par du PUI ou un bain magnétique, soit mettre des pinces pour pouvoir maintenir le plateau en place. Ensuite, je parlerai de l'absence de système de tension de courroie, ou plutôt la présence d'un système assez basique qui n'est pas forcément très simple à appréhender au premier abord. Vous pourrez d'ailleurs le voir dans le replay du montage, où je me suis essayé à le régler, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Alors maintenant, concernant le système de support de bobine, il est pas mal du tout, avec des roulements à billes, mais il faudra réajuster l'écartement en fonction de la largeur des bobines que l'on utilise et si vous changez souvent, ça peut devenir assez fastidieux. A ce sujet, j'ai prévu de faire une vidéo d'upgrade sur l'imprimante qui permettrait de corriger ce souci assez facilement. Sur le hotend qui est en direct drive, je le rappelle, il y a un bras qui permet de débrayer le moteur de l'extrudeur et d'insérer ou retirer du filament. Mais le souci, c'est que l'engrenage d'entraînement du filament n'est pas toujours en face. Et quand ça arrive, il arrive qu'il finisse par grignoter le filament. Rien qu'on ne pourra pas corriger également, je vous rassure. Enfin, et là ce n'est pas un souci, mais plus une crainte quant à la durabilité des pièces, je parle du raccordement du hotend avec une nappe, a priori fragile de conception, mais pour lesquelles on a des pièces de rechange disponibles dans le carton. Plus anecdotique, le positionnement du détecteur de fin de filament n'est pas toujours simple à utiliser pour insérer du filament, surtout quand la bobine est pleine. Ensuite, le capot sous l'imprimente a souvent tendance à rentrer un peu à l'intérieur et quand je la déplace, donc en la prenant sur les côtés de la base, c'est toujours un peu perturbant, mais rien de problématique en tout cas. Concernant maintenant la qualité des impressions, on a des résultats de qualité. Seul petit bémol, ce serait le refroidissement qui est bon sur l'avant, mais moins sur l'autre côté de la pièce. Ce qui fait que l'orientation de votre pièce sur le plateau aura une incidence sur la qualité de la surface qui vous intéresse vraiment. Si on commence par le benchy, la coque est très propre, il n'y a rien à redire là-dessus. L'avant est vraiment parfait, le haut de la cabine est bien formé également. Sur le dessus, le calibrage de l'extrusion est parfait également. On n'a aucune sous ou surextrusion, mais là on le verra sans doute mieux sur le cube de calibration. La phase Z est très lisse alors que l'ironing n'est même pas activé. Sur l'axe X, on n'a aucun ghosting ou imperfection. Si on devait être extrêmement tatillon, on pourrait voir que la surface Y est un poil moins propre que celle de X. Mais je dois vous le dire très clairement, je n'ai jamais eu un cube de calibration avec une qualité de surface aussi bonne que sur la Sidewinder X1. Sur le test, tout en a en version micro. La qualité d'impression de la base est propre et comme je l'ai signalé juste avant, la qualité des parties hautes dépendra de l'orientation de la pièce. Là, je l'ai mis de côté pour essayer d'avoir un refroidissement le plus uniforme possible. Le test de stringing quant à lui ne présente pas de stringing donc on a plutôt un bon paramétrage de la rétraction pour cette température et filaments. C'est maintenant l'heure de tester l'imprimante dans des conditions réelles avec un petit projet. En réalité, je dois l'avouer que j'ai pas mal utilisé l'imprimante pour tout un tas d'impressions avant, alors j'ai décidé de me faire une petite enseigne lumineuse avec le pseudo pour pouvoir meubler un peu l'arrière-plan et sans doute l'accrocher à terme au mur. J'ai fait un contour en gris foncé avec de l'épaisseur pour mieux diffuser la lumière et éventuellement mettre deux bandes de LED pour augmenter la luminosité globale. Et sur l'avant, on verra surtout le diffuseur. Donc je voulais faire une enseigne en deux parties pour pouvoir tirer un maximum profit de la taille du plateau de la Sunrader X1 de 30cm. On a comme résultat une largeur d'à peine moins de 60cm, ce qui est une bonne taille pour cette enseigne. Alors pour l'impression des pièces, ça a pris 24h en tout. J'ai rassemblé les bords avec de la colle forte liquide, ensuite j'ai collé les deux parties du diffuseur puis l'ensemble à l'intérieur pour éviter qu'il ne tombe à l'intérieur et maintenir le tout en place. Mon seul petit regret, c'est que la buse n'était peut-être pas assez propre pour la seconde partie du diffuseur. Maintenant pour l'éclairage, j'ai rajouté la bande de LED à l'intérieur, en collant bien tout autour et en faisant deux tours puis j'ai coupé le trop de bande, soudé un connecteur et utilisé un petit contrôleur avec une télécommande. Je pense que plus tard, je le piloterai peut-être différemment mais avec ça, on peut déjà bien voir le résultat et ce que ça donne. Alors je trouve que le résultat final est vraiment propre, la couleur est homogène et on ne voit pas les LED, ce que je voulais comme résultat donc je suis plutôt content pour ça. Pour information, j'ai fait exprès de ne pas mettre de fond à l'enseigne. Je me suis dit que ça rendrait sans doute mieux si la lumière sortait également par l'arrière. Le but était d'avoir les lettres en couleur mais le fond également avec une sorte de halo de lumière un peu comme le type ambilight qu'on peut trouver sur certaines télés. En ce qui concerne l'impression, je vous avouerais que j'avais un peu peur que les diffuseurs restent collés sur le plateau mais finalement après avoir attendu qu'ils refroidissent correctement, ils se sont décollés très facilement, ce qui m'a permis d'éviter de les tordre ou de les abîmer. En conclusion, est-ce que je vous conseille cette imprimante ? En résumé, oui. La Sinewinder X1 de chez Artiré est une imprimante plutôt grand format qui intègre la majorité des fonctionnalités que l'on pourrait attendre sur une machine de ce type. Donc la qualité d'impression est vraiment au rendez-vous. Il s'agit actuellement de mon imprimante GoTo, celle vers laquelle je me tourne quand j'ai quelque chose à imprimer sans trop me prendre la tête. Alors elle n'est pas parfaite mais la vidéo d'upgrade qui devrait arriver bientôt je l'espère pour vous présenter les améliorations nécessaires permettant de compenser certains de ces mains. Alors je vous ai mis un petit montage rapide à la fin de la vidéo, si jamais ça vous intéresse restez après le petit speech de fin. Donc voilà, ce sera pas tout pour cette vidéo, si vous aimez n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait en mettant bien évidemment la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz